Comparatif entre deux vélos de Decathlon, des VTC à assistance électrique, celui de gauche est le Riverside 500E et celui de droite est le Riverside 540E. Je les ai essayés tous les deux avant de faire mon choix d'achat. Decathlon me permet de les essayer pendant huit jours, ça c'est très bien. Alors, j'ai fait une quarantaine de kilomètres avec, ça donne déjà une impression. Alors, le Riverside, il y a 1100 euros d'écart entre les deux. Celui de gauche, le 500E, il a un moteur dans le moyeu arrière. Déjà, le vélo, il coûte 1249 et le 540E coûte 2299. La grande différence entre les deux. Les deux ont le même cadre, la même fourche, les mêmes freins. Donc, les 1100 euros d'écart de plus sur le 500E, il se situe au niveau du moteur, puisque lui, il a un moteur central, un moteur Shimano, e-step 6100. Il a un groupe dérailleur et cassette Shimano, 11,36 dents à l'arrière et 38 dents le plateau à l'avant. Il a plus de braquets que le 500E qui, lui, a un 11,34 dents et un plateau de 36 dents. Voilà. Celui de gauche, le 500E est donné pour 42 Nm et le 540E est donné pour 60 Nm. J'ai fait 20 km en montée, que de la montée, assez raide. Bon, le mode 1 pour les deux, moi, je pèse 100 kg. Le mode 1 n'est pas suffisant, on ne sert strictement à rien. Il faut se mettre en mode 2 ou 3. Mais sincèrement, le 540E, la différence de prix n'est pas justifiée. Aucunement. On n'a pas plus d'aide. On ne sent pas la différence de puissance du moteur. On est vraiment obligé d'appuyer très fort sur les pédales pour avoir l'assistance. Donc, alors que... Voilà. Et le 500E, on est peut-être un peu moins obligé d'appuyer. Voilà. Apparemment, ça serait soi-disant plus fluide pour le 540E. Mais bon, ce n'est pas justifié. Le 540E a des pneus tubeless. Voilà, c'est des roues de 700. Voilà. Donc, je pense que je vais continuer un peu mes essais. Mais bon, dans l'ensemble, je suis un peu déçu. En tout cas, le Shimano E-Step 6100, le moteur, là, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Les 60Nm, on ne les sent pas. Donc, je vais le ramener et puis me contenter du 500E à 1249. Voilà, 1249. Et voilà. Vous continuez à trouver peut-être un autre vélo de meilleure qualité avec un moteur plus puissant. Voilà. Donc, le compteur du Shimano du Riverside 540E est plus complet. Il indique l'autonomie avec les modes, la moyenne parcourue, la vitesse max, la cadence. Ça, c'est qu'on pédale en tours par minute. Et la distance parcourue, 20,9 km. Voilà. Le 500E a un compteur de vitesse plus simple avec la distance totale parcourue et l'autonomie. Voilà. Et ensuite, on a les différents modes, les trois modes. On a les différents modes. La seule chose. On a les différents modes.